Eh bien salut Youtube, c'est JP de Top Factory. Aujourd'hui nous allons faire un énorme bond arrière dans le temps. Nous allons voyager à travers des époques qui se situent avant même la préhistoire pour aller à la rencontre de terrifiants dinosaures ainsi que certains des premiers mammifères carnivores. Et c'est donc parti pour se dire d'où... Eh pep pep JP, t'as pas l'impression de me piquer mon truc là ? Alors ça y est, monsieur fait des tops, il a plus d'idées, du coup il va piquer celle des autres. Bah bravo ! Ah Cédric, comment tu vas ? Bah ça fait plaisir de voir. Écoute, j'allais justement t'appeler pour t'en parler. Ouais c'est ça, t'es comme tous les autres mecs qui font des tops, tu n'as pas d'âme. Comment ça j'ai pas d'âme ? Attends, t'exagères là. Et d'ailleurs je vais te le prouver. Ouais, je demande à voir. Eh ben, que dirais-tu de rester avec moi et mes abonnés et de faire quelques apparitions dans cet épisode ? Euh... Attends, c'est pas fini ! Je mets le lien de ta chaîne dans la description, ne me remercie pas, c'est cadeau. Et à la fin de la vidéo aussi ? Bon allez ouais, ça marche. Et c'est bien parce que c'est toi. Ok, bon d'accord. Et sinon, pour la YouTube Money, on fait 50-50, ok ? Et c'est parti pour cet irredoutable prédateur disparu en compagnie du sublime Cédric Jurassique. Vous connaissez tous les crocodiles, je suppose. Mais saviez-vous que certaines espèces peuvent atteindre une taille pouvant aller jusqu'à 7 mètres de long ? Et si je vous disais que ce n'est encore rien du tout par rapport à une espèce éteinte, je vous présente le Sarcosuchus Imperator. D'une longueur maximale de 15 mètres d'un poids qui pouvait frôler les 10 tonnes, il est sans doute le plus grand crocodilien de tous les temps. Et justement, en parlant d'époque, ça fait un bail qu'il a disparu. Le Sarcosuchus Imperator vivait il y a 112 millions d'années dans le courant du Crétacé. Et pour la petite info, le Crétacé est une période géologique, c'est-à-dire un regroupement d'événements successifs survenus durant l'histoire de la Terre. Tout comme le Jurassique. Bref, revenons à notre croco. Grâce à son museau allongé et la grande puissance de ses mâchoires armées de dizaines de dents, on pense que le Sarcosuchus Imperator devait chasser des herbivores de taille moyenne par rapport à lui. Pour vous faire une image, des proies devaient faire plus ou moins la taille d'un éléphant d'Afrique adulte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette espèce d'éléphant pèse 4, 5, voire 6 tonnes lorsqu'il atteint l'âge adulte par rapport aux 10 tonnes du Sarcosuchus Imperator. Et si vous trouvez que ça envoie déjà du lourd à peine l'épisode commencé, attendez de voir la suite, vous ne serez pas déçus. Les joueurs de Scarim l'ont croisé à de nombreuses reprises lors de leurs aventures, mais saviez-vous que le Smilodon, connu également comme le Tigre à dents de sabre, a vraiment existé ? Eh oui, ils ont bien existé, et d'ailleurs on les appelle tigres à dents de sabre, mais il faut savoir qu'ils sont plus proches des lions que des tigres. L'espèce la plus grande est le Smilodon Populateur, qui pouvait mesurer pas loin d'un mètre cinquante au garrot. Ça fait quand même un truc qui m'arrive ici. Pour un poids qui pouvait atteindre 450 kilos pour les plus grandes estimations. Bon, déjà vous comprenez pourquoi ils étaient des super prédateurs, mais c'est pas tout. Et là on attaque ce qui leur donne le surnom, ces fameuses dents de sabre. Et c'est pas pour rien, on parle quand même de deux canines de presque 30 cm de long. Vous vous rappelez les règles qu'on avait à l'école de 30 cm ? Ah voilà, vous en prenez deux et vous avez des canines de Smilodon. Du coup vous vous doutez bien qu'elles lui servaient pas à récurer les casseroles, non, ça lui servait plutôt à perforer les artères de ses proies. Et on est d'accord, ça devait être efficace. Les Smilodons sont apparus il y a 2,5 millions d'années sur le continent américain. Et ont disparu il y a 10 000 ans, sans doute après la raréfaction de leurs proies. Et vous allez voir plus tard dans la vidéo avec qui il s'est retrouvé en concurrence. Ah ouais, quand même, ça change de mon chat. Bref, on va rester sur la terre ferme et aller à la rencontre du troisième prédateur de cet épisode. Je suppose que tout le monde a déjà vu Jurassic Park et se souvient du célèbre Tyrannosaure qui était censé être l'attraction la plus populaire du parc. Beaucoup le considèrent comme le plus grand prédateur terrestre de l'histoire et ils ont tort. Il y a plusieurs espèces qui lui sont supérieures et l'une d'entre elles n'est autre que le Giganotosaure. Mais avant de vous imaginer au combat entre le Giganot et le T-Rex, sachez qu'ils ont vécu à deux époques bien différentes. D'une longueur pouvant aller jusqu'à 15 mètres, le Giganotosaure a vécu il y a 100 millions d'années, tandis que le T-Rex était il y a 66-67 millions d'années plus ou moins. Là où il se ressemble, c'est au niveau des dents. Le Giganot était armé de dents tranchantes de 20 cm qui elle-même garnissaient la gueule du Dino d'une taille d'environ 2 mètres. De quoi faire tenir un mec super balèze tout entier de dents. Autre chose intéressante, c'est que d'après les fossiles qui ont été retrouvés, le Giganotosaure disposait de globes oculaires très larges. Ce qui laisse supposer une vue perçante mais un angle de vision plus restreint que la plupart des autres grands prédateurs. Et toujours en parlant de fossiles, certains ont été retrouvés en groupe de plusieurs Giganotosaures autour de fossiles d'une espèce bien plus grande, l'Argentinosaure. Il est donc possible qu'il chasse en groupe des proies bien plus grandes qu'eux. Ce qui veut dire aussi développer certaines techniques de chasse synchronisées et donc usées d'une certaine intelligence. Et avant de passer au suivant, pour citer une petite anecdote, le Giganotosaure a servi de modèle aux équipes du film Jurassic World pour la réalisation de l'Indominus rex. Un dinosaure fictif fabriqué à l'aide d'ADN de plusieurs espèces dont le T-Rex est le très mal représenté Velociraptor. Allez la suite ! Si vous trouvez que nos océans actuels abritent déjà des espèces terrifiantes, attendez de voir la créature que Cédric va vous présenter. Quelque chose me dit qu'elle ne va pas vous laisser à différent. Et pour ça, il faut remonter 350 millions d'années en arrière, dans une époque appelée le Dévonien, qu'on pourrait aussi appeler l'âge des poissons. Et en ce temps-là, le seigneur des mers, c'était lui. Le Duncleosteus, un poisson cuirassé de la famille des placodermes, ce qui veut dire peau recouverte de plaques. Et là, on ne parle pas de plaques d'acné ou je ne sais quoi. Là, on parle de plaques osseuses de 5 cm d'épaisseur. Et comme vous l'avez remarqué, le Duncleosteus est un véritable tank des mers, avec en plus une longueur de 8 mètres et un poids estimé à 5 tonnes, rien que ça. Ça couplait à une mâchoire semblable à une guillotine, pouvant exercer une pression estimée à 560 kg au cm². En comparaison, notre quim blanc, c'est 300 kg au cm². Une telle mâchoire et une telle force lui permettaient de s'attaquer à tout ce qui passait à sa portée, que ce soit d'autres poissons à armure, des requins, et même d'autres Duncleosteus. C'est d'ailleurs à cette période que les premiers requins sont apparus, mais ils n'avaient pas encore leur place de numéro 1 des prédateurs marins. Cette place était bel et bien occupée par notre poisson bouclier, qui pourtant s'éteindra avec tous les autres placodermes à la fin du Dévonien. Ah ouais, c'est pas de la petite poiscaille, hein. Rien qu'en voyant la gueule de Duncleosteus, tu vois direct à qui t'as affaire. Un peu comme celle de Cédric, hein, entre nous. Mais n'allez pas lui dire, hein. Bon, jusqu'ici on était sur la terre ferme et sous l'eau, du coup il serait peut-être temps de rencontrer notre prochain prédateur dans les airs. Il a disparu il y a 66 millions d'années. Le Hatzegopteryx est considéré depuis récemment comme le plus grand reptile volant de l'histoire. En effet, lorsque la bestiole déployait ses ailes, elle pouvait atteindre une envergure allant jusqu'à 15 mètres. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la taille de son crâne et sa capacité à voler. On estime la taille de celui-ci à environ 3 mètres. C'est presque la taille d'une rhodo Twingo. Et malgré ça, le Hatzegopteryx était capable de voler grâce au fait que son squelette était très poreux. Ce qui le rendait très léger et lui donnait donc la possibilité de décoller. Par contre, certains d'entre vous me diront que cette espèce n'a pas sa place dans cette liste de prédateurs, car il y a débat. Certains disent qu'il était piscivore et donc chassait et se nourrissait de poissons. Tandis que d'autres affirment qu'il était charognard et utilisait son énorme bec pour perforer les carcasses des animaux morts. Du coup, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Celui-ci a un point commun avec le giganotosaure que je vous ai présenté il y a quelques minutes. C'est un dinosaure prédateur supérieur au T-Rex en termes de taille. Et qui de mieux pour en parler que le spécialiste YouTube des dinosaures ? A toi Cédric. C'est parti pour le carcarodontosaure et comme tu l'as dit, il est bien cousin du giganotosaure et on s'en doute un ancêtre en commun. Et en gros, il se partage pas mal de caractéristiques. Puisque lui aussi était pourvu de dents tranchantes, de puissantes pattes arrière et de redoutables griffes aux pattes avant. Une hauteur de 4-5 mètres pour un poids de 7 tonnes, il était un peu plus petit que le giganotosaure mais un peu plus grand que le T-Rex. Son nom vient de carcarodont qui est l'espèce du requin blanc. Car comme eux, ses dents étaient crénelées sur les bords. Des dents faites pas forcément pour maintenir et broyer comme celles du T-Rex par exemple, mais faites pour faire d'énormes entailles et sans doute provoquer de profondes hémorragies. Et c'était sans doute ça sa technique de chasse. Infliger de grosses blessures, puis attendre que la victime se vide de son sang. Hum, charmant. Son cousin giganot vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique, et lui vivait sur le continent africain. C'est à dire au même endroit et à la même période que le Sarcosuchus qu'on a vu avant, et que le célèbre spinosaure. Alors je sais pas pour vous mais si je pouvais remonter le temps, je crois que j'éviterais ce coin. Wow, c'est quand même fou de voir ces exemples d'espèces qui sont supérieures au T-Rex en termes de taille. D'ailleurs si comme moi vous vous êtes posé la question de pourquoi est-ce que le tyrannosaure est-il si populaire, et bien c'est tout simplement parce qu'il fait partie de ces quelques espèces dont les squelettes ont été parmi les premiers à être exposées dans les musées. Ce qui a entraîné une sorte de fascination populaire qui persiste encore aujourd'hui. Et pour le suivant de ces prédateurs, retour vers les profondeurs des océans. Le Lyopleurodon est un reptile marin qui a vécu durant l'époque du Jurassique, plus précisément entre 160 à 155 millions d'années avant nous. Il fait partie de la famille des pliosaures qui sont caractérisés par 4 nageoires, une tête allongée et un coût assez court, contrairement aux plésiosaures qui eux en avaient un long. Au niveau de sa taille, là je ne peux malheureusement pas vous donner d'infos valables étant donné que le sujet est au coeur de débat. En effet on estime sa taille entre 5 et 17 mètres de long et vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus précis. Les ossements fossilisés qu'on retrouve ne sont pas toujours en bon état et rendent donc difficile certaines tâches dont l'estimation de l'âge du spécimen. Même si la plupart des ossements retrouvés montrent une taille de l'animal situé entre 5 et 7 mètres, c'est une info à prendre avec des pincettes car il est possible que les fossiles appartiennent à des lyopleurodons n'ayant pas atteint l'âge adulte. Nous sommes donc en droit de considérer la possibilité de plus grande taille comme valable. Et spéculation mise à part, il y a au moins une chose de sûre, c'est que le lyopleurodon était l'un des plus grands prédateurs des océans du jurassique. Lorsque le reptile devait partir en chasse, il ouvrait la bouche et laissait ses très sensibles sens du goût, de l'odorat et de la vue faire le reste. Le lyopleurodon était un véritable radar sous-marin, il n'avait besoin de rien d'autre que de ses sens pour se nourrir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'était un chasseur solitaire. La créature qui suit a eu son petit quart d'heure de gloire dans le film 10 000. On le surnomme l'oiseau terreur et croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Alors après la grande extinction à qui fit s'éteindre la plupart des dinosaures, leurs descendants en oiseaux, eux, étaient encore là. Et certains ont vite pris des tailles assez impressionnantes. Ouais, parce qu'on est loin du poussin piou là, mais plutôt d'un oiseau de 2 mètres de haut, pesant d'une à deux tonnes, et qui devait courir très vite. Vu son énorme bec et ses puissantes griffes, on a d'abord cru à un carnivore. Mais des études plus poussées ont montré qu'en fait il se nourrissait sans doute de plantes et fruits à coque dure, mais pouvant sans doute aussi se régaler de petits animaux comme des lézards, tortues et les mammifères de l'époque qui n'étaient pas encore de grande taille. Par contre un véritable oiseau terreur carnivore qui aurait pu être vraiment tôt dans 10 000 a vraiment existé. Mais ça mériterait une deuxième vidéo mon cher JP, non ? Et ben comme quoi on se fait parfois des fausses idées. J'avais déjà vu l'animal représenter de nombreuses fois comme un terrible chasseur sanguinaire alors que c'est tout le contraire en fait. Bref, et on passe au suivant qui devrait vous être plus ou moins familier. Bon, je suppose que tout le monde connaît les ours. J'espère en tout cas parce que c'est de l'un d'eux qu'on va parler. Et pas n'importe lequel d'une espèce état depuis plus de 10 000 ans. Voici le Arctodus simus, connu aussi sous le nom de ours à face courte. Il est à ce jour le plus grand turcidé de tous les temps ainsi que le plus gros prédateur terrestre de ces 20 000 dernières années. Et pour vous faire une petite comparaison, la plus grosse espèce actuelle est l'ours Kodiak qui atteint tout de même une hauteur généreuse de 1,50 m au garrot et 3 m lorsqu'il se tient debout. Son poids ne dépasse généralement pas les 850 kg à l'état sauvage. Le Arctodus simus, lui, pouvait atteindre les 1,80 m au garrot, les 3,50 m aux positions debout pour un poids pouvant aller jusqu'à 1 tonne. Ce gros ours avait une gueule redoutable. Il avait la capacité d'écarter ses canines plus que la plupart des autres espèces d'urcidées, un petit peu à la manière des grands phylas. Ce qui lui permettait de tuer ses proies à la seule force exercée par ses terribles mâchoires. On pense d'ailleurs que son régime alimentaire était uniquement carnivore. Mais malheureusement pour lui, il a disparu il y a 10 000 ans suite à l'extraction de la plupart de ses proies ainsi qu'au développement des armes et des techniques de chasse des hommes. Et nous arrivons déjà au dernier point. Retour en arrière dans le temps pour aller à la rencontre du dernier prédateur de cet épisode. Le Postosucus était une véritable machine de guerre, mais je veux laisser Cédric vous en lire plus à son sujet. Alors ça c'est cool de finir par un de mes préférés. Pour le rencontrer, il faudrait remonter 300 millions d'années en arrière, à une époque où les dinosaures n'étaient pas encore l'espèce dominante. Mais cette place revenait à leurs ancêtres reptiles, les Arcosaures, qui donneront les dinosaures, mais aussi les Ptérosaures, aujourd'hui tous disparus, et les Crocodiliens qui sont pour certains encore avec nous. Bref, l'un d'entre eux était sans doute le plus grand prédateur de son époque. Le Postosucus, qui va à peu près dire le crocodile-coureur, et c'est pas pour rien parce que c'est vrai qu'il ressemble pas mal au Crocodilien, mais qu'il avait une posture plus haute, plus pratique pour se déplacer, avec sans doute la possibilité de courir plus vite sur ses deux pattes arrière. Ce qui devait lui être très pratique pour attaquer ses proies par embiscade. 5 mètres de long, 4 tonnes, un énorme crâne aux dents acérées, et une cuirasse écailleuse sur le dos pour se protéger. On comprend facilement pourquoi il devait dominer les écosystèmes du Trias. Et encore une fois, j'aurais vraiment pas voulu me retrouver face à lui. En tout cas, merci à toi JP pour cette vidéo, c'était vachement cool de parler d'un sujet qui me passionne avec toi. Et quelque chose m'a dit que ça ne sera peut-être pas la seule fois. Eh bien, un grand merci à toi Cédric pour toutes ces super infos sur ces grands prédateurs. Franchement, les gens allaient jeter un oeil à sa chaîne. Si vous aimez les dinos et l'humour, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Le lien arrive dans quelques secondes, ainsi que dans la description. Et voilà les amis, épisode terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, c'était juste kiffant de traiter un sujet comme celui de Prédateur de notre temps, avec en plus la présence de Cédric Jurassic. Bref, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Alors en attendant, prenez soin de vous les amis, ciao !